Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode 10 d'Influence TV. Épisode 10? On passe tellement vite, on est déjà rendu à l'épisode 10? Come on! On espère que tu as vu du contenu intéressant. Si c'est la première fois que tu es avec nous et que tu es comme, ah épisode 10, tout notre contenu est disponible sur la chaîne de MCI Canada sur YouTube. Donc si tu veux rattraper, si tu peux aller voir ce qui a été fait, si tu veux juste te tenir au courant, tu peux prendre le temps de les rattraper. Mais pour l'instant, c'est l'épisode 10 qui commence maintenant. Influence TV, c'est l'émission de Influence, le groupe jeunesse de 13 à 17 ans de l'église MCI Canada. C'est ton émission. Donc, le plan aujourd'hui pour l'épisode, on a une question existentielle, on a un combo douteux et on a un défi. J'espère que vous allez être prêts à le relever à la maison. Donc, juste avant qu'on commence, on fait attention à ce qu'on dit dans le chat, on reste respectueux, on ne donne aucune information personnelle. Et si tu es en bas de 13 ans et que tu es avec nous, tu es le bienvenu, mais sois certain que tes parents sont au courant que tu regardes l'épisode avec nous. On commence tout de suite avec la question existentielle. Alors, donc, la question existentielle, c'est maïve. Bonjour tout le monde, je suis de retour cette semaine pour la question existentielle. On va essayer de répondre ensemble à cette question. La question dit, si tout ce que tu dis est vrai, alors pourquoi il n'y a pas plus de croyables? Dans le fond, si tout ce que tu dis est vrai, c'est tout ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Aujourd'hui, c'est l'épisode 10 d'Influence TV et dans toutes les dernières semaines, on a tous entendu parler de Dieu. David a pris le temps de répondre à beaucoup de questions existentielles. On a même eu au début le pasteur Benjamin qui est venu nous présenter la Pâque, qu'est-ce que ça signifiait, d'où ça venait. On a eu des conseils de gens plus vieux qui nous ont parlé à propos de l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Et là, on se dit, ok, mais pourquoi si on dit toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui croient? Si tout ce que tu dis est vrai, pourquoi n'y a-t-il pas plus de croyables? La question ici, à l'un, est mal posée. Je m'explique. La question n'est pas à être qu'une croyance populaire signifie la vérité. Pourtant, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que quelque chose est l'idée populaire que c'est nécessairement vrai. Et de la même façon, ce n'est pas parce que la majorité des gens croient quelque chose que l'autre ne croit pas que ce n'est pas vrai. Si tu n'es pas dans la majorité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Notre société démocratique nous amène à vivre de cette façon-là. Comme quoi c'est l'idée populaire ou c'est la plus populaire des solutions qu'on décide d'entreprendre. On va élire un gouvernement selon la popularité ou le plus de votes. Donc la majorité des gens doivent voter pour cette personne-là pour qu'elle rentre au pouvoir. C'est ça la démocratie. Mais on a tendance, à cause qu'on vit dans une société comme ça, de croire que c'est la même chose pour les idées ou c'est la même chose pour des faits ou du contenu. Mais ce n'est pas vrai. L'histoire nous déborde plein de fois que la majorité des gens pensaient quelque chose et que ceux qui pensaient inversement, ils étaient traités de fous, ils étaient traités comme des criminels. Pourtant, c'était eux qui avaient raison. Je vais vous donner deux petits exemples. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler. Tu vas comprendre un petit peu mieux ce que je veux dire. Le premier exemple, c'est la Terre. La Terre est ronde. Aujourd'hui, on le sait tous. On est tous conscients de ça. Ce n'est même plus une question. Mais si on recule de plusieurs années, tout le monde croyait que la Terre était plate. Tout le monde croyait ça. C'était l'idée populaire. Et ceux qui disaient inversement, ils étaient traités de fous. Ce n'est pas parce que c'est une idée populaire que c'est vrai. Il faut prendre le temps de se poser des bonnes questions. Il faut prendre le temps de chercher. Pour donner un autre exemple dans le même sujet, tout le monde croyait que la Terre était au centre de l'univers. Parce que tout le monde se disait, regarde quand tu vois le soleil, il tourne autour de nous. La lune, les étoiles, les astres. Tout le monde disait, c'est sûr, regarde moi ce que je vois et ce que je comprends, c'est que c'est nous autres au centre. Aujourd'hui, on sait tous que c'est le soleil qui est au centre de l'univers et nous on tourne alentour. Donc l'idée populaire n'était pas vraie. Et il y a plusieurs autres exemples d'idées populaires qui se sont révélées pas vraies. Et ça ne veut pas dire que l'idée impopulaire n'est pas vraie. Je crois que tout le monde comprend ce que je veux dire. Ce qui est important de comprendre, c'est de chercher à se poser les bonnes questions. Puis souvent, les gens vont être portés à seulement croire ce qu'ils comprennent rapidement et ce qu'ils sont capables de voir. Comme les exemples que j'ai donnés. C'est parce que les gens étaient capables de le voir, ils comprenaient, ça faisait du sens, donc ils ne se posaient pas plus de questions. La vérité avec Dieu, c'est qu'il faut prendre le temps de se poser des questions plus personnelles. Il faut prendre le temps de chercher des réponses. Et c'est quand on prend le temps de chercher ces réponses-là, que là on peut voir que Dieu existe. La Bible nous dit que celui qui cherche trouve. Il faut prendre le temps de chercher pour trouver. Un autre exemple qui peut peut-être vous aider un petit peu plus. Je suis persuadé que toi, dans ta vie personnelle, tu as déjà cru à des rumeurs au secondaire. Tu as déjà cru parce que tout le monde disait que telle personne avait fait ça et qu'elle était comme ça. J'ai déjà cru. Puis peut-être quelques temps après, tu t'es rendu compte que c'était pas vrai, c'était des mensonges. Ou sur quoi c'était basé, bien c'était pas fondé. Il n'y avait pas de fondement à ce qui avait été dit. Peut-être pire encore, on a peut-être déjà dit des rumeurs sur toi. On t'a peut-être déjà dit des choses. Puis on a peut-être déjà, tout le monde pensait quelque chose. Pourtant, ce n'était pas vrai. Juste parce que l'idée était populaire, tout le monde pensait qu'elle était vraie. Donc il ne faut pas croire que parce que croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose de populaire, que ce n'est pas vrai. Au contraire, il faut chercher soi-même à se poser les bonnes questions et trouver les réponses. Croire en Dieu amène l'individu à ne pas suivre ce que le monde pense, mais à suivre ce que Dieu pense. Et ça, parfois, ça peut être difficile. Puis parfois, ça nous amène à peut-être pas faire comme tout le monde, à ne pas suivre l'idée populaire. Et c'est ça qui n'est peut-être pas tentant de croire. Alors, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens décident de ne pas se poser ces questions-là, ne pas se poser des questions existentielles, ne pas chercher de juste suivre, puis de suivre le courant, puis de vivre sa vie. Mais nous, en tant que chrétien, on a pris le temps de se dire non. Moi, je crois que la vie, ce n'est pas juste faire ce que tout le monde fait, il y a quelque chose de plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est d'avoir une relation avec Dieu. Et Dieu veut une relation personnelle avec toi. Donc, en résumé, juste comprendre que l'idée populaire n'est pas nécessairement signe de vérité. En tout temps dans ta vie, cherche à en savoir plus. Cherche à baser ce que tu sais sur du fondement solide. Puis, comme ça, tu vas être sûr que tu vas construire tes idées sur des choses qui sont fondées, qui sont vraies. Accepter Jésus dans son cœur et croire que Dieu existe n'est pas nécessairement facile, et beaucoup de gens décident de ne pas se poser cette question-là. C'était tout pour la question existentielle. Merci d'avoir été là. Ciao! Merci beaucoup pour la question existentielle. Je pense que ce qui est juste important de comprendre, c'est que, regarde, prends le temps de toi-même de chercher les informations. Fille-toi pas à ce que tout le monde dit. Il y a plein de situations qui se passent que souvent, on se fie juste à ce que le monde pense. Il faudrait prendre le temps de nous-mêmes de vérifier c'est quoi la vérité et c'est sur quoi que c'est fondé. Donc, merci pour la question existentielle. On continue avec Combo douteux. Combo douteux, Emmanuel, he's back this week. Come on, boy! Il a pris le temps d'essayer des choses, d'essayer de nouvelles choses. Puis, je vous dis pas que c'est quoi, mais il y en a un qui a dit que c'était comme pas pire. Donc, on va aller voir ça. Allo les amis! Alors, je vous dis bonsoir ou bon matin ou bon après-midi, je sais pas que là vous allez le regarder. So, aujourd'hui, pire de fitness de FLEUR, de MC Canada, de partout dans le monde entier. Je vous présente encore une fois le segment de Combo douteux. Et cette fois-ci, j'ai décidé de prendre les combos les plus dégueulasses qui allaient plus me défier. Mais trip d'homme! Tu vois, j'ai des tripes d'homme. Ouh! Check-moi les sons! OK! What's up, man? Essayez, nous avons de la mayonnaise. On va mettre un queue de cornichons. Pourquoi même pas prendre un peu de lait? Y'a du serré, y'a de la montage. Mon bol, il est tombé, ce n'est pas grave. Je vous présente le jello. Maintenant, il gaffe des oreillots. Ça fait le Combo douteux, le Combo douteux. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui... Comme ça, guys, je suis comme fou le... Pas la paix! Tu comprends? Aujourd'hui, je vais commencer par un combo qui est assez connu, qu'on trouve dans les Youtubers. Pour ce combo, il faut que j'enlève le cremage que je ne gaspillerai pas. Puis, il faut que je replace ça par des cornichons. OK? Ben, des cornichons. Let's take and see. Oh! Hum! Hum! Pour vrai, ce n'est pas si pire. Là, j'ai toute façon de me conjuger, hein. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et maintenant, le prochain mélange, jello. Mon jello, il n'est pas très réussi, guys. Je pense que j'ai mis trop d'eau. Mais ça fait la texture. Lala, vos cœurs battent parce que vous êtes comme... Mayonnaise, lait. Où ça? Ou bien c'est céréal. C'est la moutarde! Comment? Je vais me lancer avec la moutarde, guys. Voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais un petit bail? Hey! Ah! Ah! Regarde! Yo, guys. C'est dégueulasse! Que ça fait une texture tellement. Bis, guys! Ouh! 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 C'est dégueulasse! Mon dieu! Non, ça ne fait pas! Faut vrai! Je ne pourrais même pas dire à quoi ça goûte! Je pourrais même pas dire! Ha! OK! So! Je ne sais pas que tout le chien, guys. OK! So! Raphaël a dit céréales et mayonnaise. Oh! J'en ai mis trop! C'est dégueulasse! Oh! 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 C'est dégueulasse! Pour vrai! Ce que la mayonnaise fait, elle enlève le goût du céréales. Mais vu qu'elle se mélange avec le lait, ça n'arrive pas à test la mayonnaise. C'est comme si ça ne goûtait rien genre. Tu comprends? Là, vous êtes comme, mais tu n'as pas mis aussi! Moi, on en met plus! Un peu de mayonnaise, c'est chill! Trop! C'est dégueulasse! Ça ne se fait pas! OK! Ce Raphaël là, c'est un bon decline! Moi, je dis non pour ton affaire chelou, quoi! Que je n'aime pas! So! Les amis, c'est tout! Aujourd'hui pour le combo douteux! Ça, c'est tout! On a un petit peu de défi! C'est tout! C'est tout! s'écrire dans les commentaires, c'est qui tu penses qui va être le meilleur. Prends le temps d'écrire les deux, juste voir, juste avant que ça commence, c'est qui là, la personne, telle personne, elle tourne dessus. Donc, c'est à vous, college! Allô, c'est encore moi, Alia. Je suis là avec vous et je vais faire un défi que je vais gagner. So yes, bonjour à tous, j'espère que vous, ben bonsoir, je sais que vous savez vers 7h, ben c'est vers 7h que vous écoutez ça sur bonsoir. Moi, je vais faire un défi. Contre qui? Kevin. So, bon, moi, c'est déjà que je l'ai gagné, là. So, Kevin, s'il vous plaît. Déjà, dommage pour toi, vraiment. Mais, c'est ça. Sur le défi que je vais devoir faire, parce que sûrement vous vous disiez, ok, mais c'est de quoi tu parles, là, comme si tu dis défi, mais de quoi tu parles? Mon défi, ce que je vais devoir faire, c'est que j'ai une boîte de mouchoir, ok? Dans la boîte de mouchoir, il y en a 88. C'est écrit 88 feuilles, ok? Puis, le but de mon défi, c'est qu'avec un chronomètre, bon, ça, c'est pas mon téléphone, c'était pas ma grand-mère, ok? J'ai juste pris pour le chronomètre parce que j'ai... C'est ça, fait. Je vais avoir un muteur, puis je vais devoir le faire, comme, enlever les feuilles le plus vite possible de la boîte. So, c'est un défi quand même pas compliqué, je trouve, mais ça prend vraiment de l'encouragement. Fait que, ceux qui sont avec Tim Alia, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires Tim Alia, ok? N'écrivez pas Tim... Kevin, c'est correct. Moi, Tim Alia, ok? Est-ce que vous croyez que je vais gagner? Moi, je crois que je vais gagner. So, on y va ensemble. That's it? Puis, non, vous inquiétez pas, là, à MC, on est une église écologique. So, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas, après avoir fait tomber les papiers, les jetés à la poubelle, ok? Parce que j'en ai besoin pour mon nez. C'est bon, c'est important. So, on est prêts? One, two... Attends, il faut que je ne me peux pas. One, vous voyez, là. One, two, three, go! On dirait fruit d'artifice! Oh, Seigneur! Jésus! Oh, non! Oh, non! Oh, non! Vite, vite, vite! Ça me fait longtemps! Oh, non! Oh, Jésus! Jésus! Oh, my God! Oh, non! C'est quoi ça? Yes! 35 secondes! Kevin, bats-moi! That's it! Challenge! Challenge! So, what's up, guys? What's up, people? Voilà. Donc, le nouveau défi, c'est papier de Kleenex. Donc, voilà, voilà. Allez, je vais te battre. Ok? Je vais te battre. Je vais pas te laisser à la chance de gagner, là. Je vais te battre. So, et voilà. So, there you go. So, on y va. Dans 5, 4, 3... Je vais te battre pour vous, comme ça, vous voyez. 2, 1... C'est parti! What's up? Oh, non, non, non! Non, non, non! Oh, my God! Yo, man! Oh, my God! Yo, 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 yo! Ah, my God! Où est ce que je suis là? C'est ça, guys, voilà! Yo, my God! C'est le bordel! Yo, c'est ça, guys! Puis, voilà, on se voit à la prochaine challenge. You know what I'm saying? Get it! La grande gagnante, c'est Aléa! Come on, girl! Oh, girl! Yo, Kev, man! Qu'est-ce que tu se passe, man? Yo! Après 40 secondes, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. Là, on ne sait même pas si tu as vidé ta boîte. On ne sait pas trop. Le seul l'échappe, tout. Tu l'as échappé, bro. Mais c'est correct. Tu vas t'en reparler la prochaine fois. Donc, good job, Aléa! T'es la grande gagnante! Videz une boîte de Kleenex. You're good. You're good, girl. Merci beaucoup à vous deux. Puis, Kevin, il va falloir que tu nous fasses une petite conséquence, là, parce que tu as perdu le challenge. Je vous invite à être là prochainement parce que vous allez voir la conséquence de Kevin. Ha, ha, ha! Donc, on continue. On a fait les trois segments, mais j'ai oublié de vous parler d'un petit segment. On s'est dit, vu que c'était le dixième épisode, on a eu plein de contenus drôles, intéressants. On s'est dit, pourquoi pas faire un petit highlight des meilleurs moments. Donc, je vous laisse avec un petit highlight des meilleurs moments des derniers épisodes. On écoute ça. Un, deux, trois, go! Quand même, quand même! Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose! Si, il y a... Non, non, non! T'en y a partout! Ben, c'est pas pareil, moi! Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui! Non, aujourd'hui! Non, le gars, tu en fasses, elle est rare. Est-ce que j'entends un moment? T'as fait? It's... 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 it's nature! It's okay! It's okay, babe! It's nature! It's okay! The birds are talking to me, I'm like Snow White! It's okay! Je me sens comme Blanchet! Bonjour! Un nouvel animateur avec nous! Il s'appelle Samy! Oh, il n'y a pas le goût d'être là! Oh, il n'y a pas le goût d'être là! Oh, il n'y a pas le goût d'être là! Oh, il n'y a pas le goût d'être là! Bonjour, tout le monde! Ok! Bonjour! Bonjour, tout le monde! Tch! C'est bon! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Hey! Love you guys! C'est ça! Parce que je pense que ton affaire c'est peur qu'on ne connaît plus que la personne. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça donne pas envie de vomir. Je suis quand même solide. Moi, je suis fait solide, tu comprends? Je ne suis pas plus belle à grouper. Moi, je ne crache pas. Non, je la bouge. Non, c'est bon. C'est bon, là. Avoue que tu te dis dans quoi je suis embarquée. Oui, vraiment. Vraiment, ce n'est pas grave. Tu n'as pas envie de ça. Non, tu n'as pas. Non! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis devant une fenêtre. Les voisins vont sûrement dire qu'est-ce qu'elle fait avec un biscuit en front. Ok. Non! On est connectés digitalement, mon ami. Je me soublier que je me soublier que je me soublier que je me soublier. mais le challenge ça serait de manger sept biscuits soda en une minute c'est vraiment drôle ce qui tous pourquoi l'univers existit ou comment l'univers s'y crée alors une réponse scientifique n'existe pas on va se voir la semaine prochaine au revoir moi je suis qui je suis parce que dieu m'a donné une deuxième opportunité parce que j'ai foiré complètement mon départ moi qui ai 35 ans maintenant même si j'ai vraiment pas l'air d'avoir 35 je m'encourage comme ça un roulement de tambour mesdames et messieurs des mains d'application come on ok alors tu veux vraiment bouger ta tête comme ket oh 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 c'est tout pour cette semaine merci beaucoup d'avoir été des nôtres j'espère qu'il t'a apprécié notre petit highlight il y a des trucs que t'es comme ah il me semble que j'ai pas vu ça en temps d'aller voir les épisodes merci beaucoup à toute l'équipe d'influence tv toute l'équipe d'influence à tous les leaders qui participent à tous ceux qui nous supportent le projet qu'on a maintenant depuis 10 semaines on est vraiment content de ce qu'on a réussi à accomplir puis on veut juste vous dire comme quoi il y a de la nouveauté qui s'en vient qu'on veut essayer de changer les choses puis d'amener du nouveau contenu pour ça aussi on a besoin de tes idées s'il y a des trucs que t'aimerais voir s'il y a des choses, des combos douteux à chaque semaine on vous demande vos avis, vos idées pour ce qui est des défis aussi envoyez nous des défis si vous trouvez de quoi d'intéressant c'est le temps de nous le dire on va essayer de les faire on a des gens qui sont game d'essayer n'importe quoi aussi pour tout ce qui est des questions existentielles si t'as quelques questions que t'aimerais qu'on prenne le temps de répondre prends le temps de nous écrire et prends le temps de nous envoyer ça on veut répondre à vos questions si t'aimerais voir un invité spécial si t'aimerais voir quelqu'un peu importe prends le temps de nous écrire on va essayer de rendre ça possible Influence TV c'est ton émission merci beaucoup aux pasteurs qui nous font confiance aussi prenez le temps de chercher à vous connecter avec l'église comment on fait ça? super simple vous pouvez aller sur le site internet de l'église et aller dans l'onglet trouver une connect une connect c'est quoi? c'est une communauté de gens qui se réunissent ensemble qui partagent, qui restent connectés qui font l'église l'église c'est des relations l'église c'est nous c'est des gens et on tient avec les connect à ce que tu te sembles supporter et que tu puisses trouver des gens qui vont être avec toi quand ça va bien et qui vont être avec toi quand ça va bien sinon on se connecte dimanche à 10h ou à 12h30 pour notre assemblée hebdomadaire avec nos pasteurs et participer à la louange et au message qu'on va recevoir cette semaine aussi deux petites annonces j'espère que tu as été présent sur le chat et que tu prends l'habitude déjà parce que bientôt il va y avoir des prix de présence oui des prix de présence qui s'en viennent pour toutes les personnes qui vont être connectées à 19h sur la chaîne youtube sur l'épisode pendant qu'elle est diffusée en direct et qui participe dans le chat tu cours la chance de gagner un prix ta participation dans le chat est super simple tu peux juste nous dire hey je suis là hey je regarde avec vous autres what's up people prends le temps de nous dire bonjour prends le temps de dire ce que tu penses des épisodes ou peu importe de ce qu'il se passe dans le contenu en ce moment dans l'épisode prends le temps de dire que tu es là et tu pourrais gagner quelque chose ensuite de ça le 26 juin vendredi le 26 juin c'est notre influence tv spéciale pour tous les finissants du secondaire come on ce vendredi là ça va être un épisode dédié pour vous pour vous dire à quel point vos efforts sont récompensés et que vous avez fini une grande étape de votre vie ben MCI Canada et influence on veut que vous sachiez qu'on vous a pas oublié et on va prendre le temps de faire un épisode spécial juste pour toi prends le temps de te connecter à ce live vendredi le 26 juin à 19h parce que ça va être un influence tv juste pour les finissants tout le monde est bienvenu mais ça va être spécialement pour nos finissants du secondaire Hey si t'as aimé ce que t'as vu aujourd'hui prends le temps de nous donner un like si c'est pas déjà fait puis je comprends pas pourquoi abonne toi à la chaîne d'MCI pour savoir exactement ce qui se passe avec la chaîne youtube et d'être au courant chaque semaine les nouveaux contenus qui sont déposés parle toi de partager au moins une personne Hey si tu connais quelqu'un qui est finissant prends le temps d'y envoyer cet épisode là pour qu'il voit c'est quoi puis qu'il soit prêt pour être avec nous le 26 juin merci beaucoup tout le monde c'est ce qui conclut Influence TV épisode 10 Wouhou Merci